Salut les gens, on poursuit l'aventure états-unienne dans Victoria 3. On est en 1847 et on est toujours la cinquième puissance mondiale, bien que j'ai pas du tout le sentiment d'être à ce niveau-là. On l'est parce qu'on est à une population assez importante et un haut degré d'alphabétisation. Ainsi qu'un produit intérieur brut pas ridicule, je pense, par rapport à nos autres... Comment dire... rivaux ? En population... Tac, ouais. Ouais, on est pas mal du tout le niveau de développement, on est un peu loin. Qu'est-ce qu'on a sinon ? Au niveau du PIB, bah c'est ça, je pense, qui nous fait monter. Et le prestige, bien sûr, c'est ça qui prime sur tout le reste, mais... Je pensais aux militaires, où là on est complètement à la ramasse. Parce qu'on n'a aucun adversaire, en réalité, sur le continent. Enfin, directement, au final, le Mexique, on va s'y retrouver confronté. J'ai vraiment l'intention de passer par là, même si on va récolter beaucoup d'infamilles à faire cette petite manœuvre. Il faudra surtout pas que la Grande-Bretagne ou la France s'en mêlent, mais je pense que c'est très très loin pour eux. Peut-être que la Grande-Bretagne, à ce moment-là, ça serait plié. On pourrait vraiment pas agir. Cela dit, ça, c'est le Canada, donc c'est pas directement la Grande-Bretagne. Peut-être que je vais commencer à... J'ai déjà commencé à faire ça. On a déjà des bonnes relations avec eux. Ah, ils sont en guerre déjà. De toute façon, c'est vrai que si on commence un conflit, il faudra veiller à ce que... Ceux qui peuvent s'en mêler soient en guerre. Mais du coup, de toute façon, là, 10-19, et nous, on est à 12-336. Mais j'ai jamais vraiment levé des conscrits à cette échelle-là. Normalement, l'armée suffit. Et je sais que quand on lève les conscrits, je crois qu'ils vont s'agglutiner directement aux armées qui sont sur le front. On peut pas vraiment les contrôler directement. Cela dit, les armées ont un contrôle limité dessus aussi, à travers ce jeu. Mais pour l'instant, on va pas faire ça. On va garder le protectionnisme. L'interventionnisme, ça me semble bien aussi. Ségrégation raciale, ça, on sera amené à le casser, j'imagine. Les bureaucrates élus, c'est bien. Il y a le système de santé qui viendra après, mais là, on a déjà les écoles publiques. C'est juste que les enfants travaillent, donc c'est un petit peu gênant. Mais on sera amené à l'enlever aussi, tout ça prend du temps. Et puis il y a cette mission-là sur l'esclavage, il faut juste attendre, tout simplement. Financé l'art réaliste, achèvement réussi. Et donc, capacité de production pour bâtiment d'académie des arts. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce que... Non, je pense que je vais partir là-dessus. Améliorer la technologie suivante. Alors oui, en plus, on a nos colonies qui se développent en Afrique, mais c'est... C'est un rythme très très lent. Là, on va voir justement combien de temps il faut pour un renouvellement. Et puis quelle est la taille d'agrantissement. Boum ! Un petit morceau, et voilà. Il faut presque 3 ans supplémentaires, 2 ans et demi supplémentaires, pour voir le territoire croître un peu plus. Alors j'avais oublié, je viens de voir qu'on était toujours en impôts élevés. Et donc c'est pour ça que là, la population de radicaux ne baisse pas aussi rapidement qu'on l'espère. Hop, Nicaragua qui veut un accord commercial, c'est très bien. Du coup là, pour résorber la dette, on va se maintenir comme ça à ce rythme-là. Mais ça va durer longtemps, puisque là... 8 500 000 crédits, au rythme auquel on va, ça va être très long. Euh mince, c'est pas ça. Produit du vin ! Pourquoi pas. En tout cas, le niveau de vie augmente. Et puis l'alphabétisation aussi, tranquillement, ça c'est un petit rythme qui va pas cesser de croître, donc ça c'est bien. Et enfin, nous avons maintenant les femmes propriétaires, donc on a un peu plus de main d'oeuvre. Et on va pouvoir passer à une autre réforme, on va voir ce qu'on va choisir. Pas de système de santé, ou alors les enfants... Ouais c'est ça, alors 20% ici. 4 pour... Oula, c'est ridicule. On reviendra là-dessus plus tard, quand on aura un autre gouvernement. Imposition par tête, non. Ça en bouge pas. Bah je pense vraiment qu'on va partir là-dessus. 20% c'est pas si mal. Mines d'or épuisées. Les gisements riches en minerais du Colorado américain ont été vidés. Les mines sont à présent fermées. Tous les prospecteurs qui s'y étaient installés commencent à partir à la recherche de la prochaine grande découverte. C'est dommage. Ouais, bah dommage. Hop. Alors bientôt, il ne restera plus rien de ce petit morceau de territoire. Alors, on a la levure chimique pour l'industrie alimentaire. On gagne 25 000. On est repassé à 21, 22. Le temps que ça s'adapte. Alors on a fini tous les ports et on passe aux industries automobiles. Je crois que c'était une mission, ça. Ouais. Les exportations de moteurs sur le marché américain sont de plus de 50. On a exporté plus de 50 moteurs. Alors je ne sais pas si avec une seule usine de niveau 5 on sera en capacité de faire ça. Et juste après, on a nos casernes. On va voir combien on va avoir d'hommes. Je ne sais plus si c'est une caserne égale à un homme. Je pense que c'est ça. Un égale 1000 hommes, du coup. Tension élevée, oui. Ok, puis surtout maintenant, alors jusqu'ici c'était les Amérindiens, mais ça va être aussi en Afrique. On risque d'avoir des révoltes, entre guillemets. Des peuplades qui refusent d'être assimilées. Et du coup, il faudra qu'on développe une caserne en Afrique. Mais ça, ce sera plus tard. Ah, une colonie au Niger. Allons-y, pourquoi pas. C'est vraiment la course, hein. c'est la première caserne qui a été faite. Peut-être, bien. Comment on fait ça, du coup ? Je vais attendre que les autres se fassent. Pour voir. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est à 13 ? On est toujours à 12. Quoi, c'est des conscrits ? Togo américain. Voyons donc. Alors, capacité d'imposition augmentée, on ne le ressent pas, ici. Investissement d'institution, affaires intérieures. Ça, on doit être en capacité de le faire. Ah, on a ça en plus. Et affaires coloniales également. Donc, affaires coloniales. Ouais, mais si on fait les deux en même temps, ça risque d'être compliqué. Je pense que je vais favoriser les affaires intérieures dans un premier temps. Quoique. Non, non. Les affaires coloniales. D'abord. Allez, on fait les deux en même temps. On va voir si c'est possible. C'est un processus assez long. J'ai oublié de lancer une recherche. C'est bon, on était toujours en pause. Alors, maintenant. Alors, là-dedans, ce qui me plaît, c'est le côté plus un niveau de vie, minimum espéré. Ah, mais non. Non, c'est pas bon, en fait, ça. Parce que, du coup, ils vont être plus exigeants, les gens. Ça, c'est pas si mal. La sécurité sociale, on va l'éviter pour l'instant. Affaires coloniales. L'autorité, pourquoi pas. Ouh, ça. Ah oui, non, c'est ça, les mêmes. Ouais. Alors, du coup, le côté-côté en bourse, je sais pas si je vais le prendre tout de suite. Ça, par contre, ça peut être pas mal. 19, je sais pas si en production, on est à 19 aussi, ouais. Ah, plus 15%, ici, c'est bien. On va faire ça. Avenir l'ESÉ. Le parti politique. Non, la politique du parti démocratique. consistant à emprunter beaucoup d'argent, ferait porter une charge excessive aux générations futures, ce qui expliquerait pourquoi les électeurs du parti ont progressivement disparu. Le parti démocratique. En ai-je besoin besoin. Ruraux, forces armées, évangé... Non, on va faire ça. Tac, il sera un peu moins... doué, disons. Ah oui, déplacement des indigènes. Est-ce qu'ils existent encore... On arrive au bout, là, de la logique. Cherokee, il en reste 200. Alors, la prochaine fois, ça sera la fin. C'était quoi, déjà, comme... C'était ça ? La culture Cherokee n'est pas discriminée. Aucun groupe social Cherokee aux États-Unis. C'est ça qui va se passer. J'en suis fort navré, mais voilà, c'est ce qui risque d'arriver. On est 22 maintenant, dans l'armée. Par contre, les deux conscrits, je sais pas d'où ça sort, ça. J'ai pas demandé ça. Alors, du coup, est-ce qu'on ose ? Parce que le truc, c'est qu'il faut pas trop tarder dans la mesure où... On va se manger 84 d'affamie. Donc ça, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ah, mince. Voilà, on va faire ça. On est à 47%. On va... On va mettre énormément de temps à perdre cette infamie. Là, on doit être à zéro, logiquement. On n'a rien fait de répréhensible. Ouais, on n'est pas là-dedans. Donc, il faut juste espérer que si je m'attaque à lui, personne n'intervienne. Ouais, mais il y a du monde, là. Plus il y a du monde, plus le risque est important. Surtout pour la Grande-Bretagne. Les autres, ceux qui sont au sud, je sais pas s'ils pourraient intervenir... Je sais pas s'ils ont une flotte ou quoi que ce soit. Mais peut-être que je ne suis pas encore tout à fait prêt. Pour la guerre, donc on va... Peut-être encore augmenter la taille de l'armée. Canon à obus disponible. Donc, manufacture d'armes, ça, c'est amélioré. Les choses progressent en Allemagne. Voilà, Prusse va pas tarder à former la Confédération du Nord, je pense. Bon, alors, attendez. Là, je vois que personne ne se mêlerait du conflit. Je sais pas pourquoi. On va aller juste voir la situation ici. Toujours la guerre, il est empêtré dans la guerre. Ah, il y a la France dans le tas, ok, d'accord. Alors, du coup, on va lancer notre coup sur le Mexique, parce que nous, on a une armée... Non, c'est pas pourquoi ça... Ah bah, j'ai rien dit. Non, non, ils sont toujours là, je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai... J'avais l'impression qu'il n'y avait personne. Ouais, mais il rentrerait pas, quand même. Il rentrerait pas dans l'affaire. On va tenter notre chance. On va voir. Hop. Je vais lever l'armée directement. Ça m'étonnerait qu'il soit dissuadé, hein, mais... Hop. On a qu'un front. Donc on va tout mettre sur ce front. Parce que ça arrive parfois quand on a un adversaire beaucoup plus faible que nous, que face à la démonstration de force et au différentiel de puissance qui existe, le... Ben... Le potentiel belligérant s'efface. Et nous cède... A notre demande, en fait. Mais là, les forces sont encore trop équilibrées. Même si moi j'ai 33 et que lui, il a 12. Je crois que c'est pas assez. Clairement c'est pas assez. Et puis il y a en plus des gens qui peuvent s'en mêler. Alors si c'est que la Suède et la nouvelle grenade, ça va encore. Moi j'ai des petits gars de mon côté. Mais faut surtout pas que la Grande-Bretagne bouge. Ah bah c'est bien, ça a une bonne nouvelle. Donc on a plus de travailleurs. Ah attendez. Personne à charge. Ah non, plus de personnes à charge. Ben oui, les enfants. Mais du coup, on peut investir dans l'éducation nationale. Alors, enfin l'éducation nationale. Juste l'éducation. Mais... Ah c'est bon, les deux autres sont validés. C'est cool. On lance ça. Et comme ça, ben il y aura de plus en plus d'alphabétisation. Ça c'est toujours très très bon. La Suède a basculé. Ben il y aurait potentiellement aussi le Pérou-Bolivie. Donc là, à ce moment-là, ça ferait vraiment beaucoup de monde. J'ai tout mis sur mon front Rio Grande, là. Enfin, c'est un peu plus au nord que le Rio Grande. Nouvelle préoccupation. Ah oui, c'est vrai que déjà, le syndicat de travailleurs a exprimé son inquiétude au sujet des décisions gouvernementales qui favorisent nettement les intérêts industriels. Hop ! Non, non, on va du côté des patrons ici. Et... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, peut-être une nouvelle loi. C'est ça. Peut-être, peut-être. Loi sur les indigents. Subvention salariale. Non, c'est plus de 12%. Bon, il faudrait quand même qu'on essaie quelque chose qui ait sa chance. Contrôle migratoire, ça non. On est les Américains, quand même. Droits de réunion, censure, non. Police spécialisée, 33%. Institution maintien de l'ordre public, ça c'est très très bon. Donc on va le faire. A noter que le délai de validation de la loi est de 210 jours à peu près, parce qu'on est à zéro autorité. A cause de notre président d'ailleurs. Sans ça, on aurait 50. Alors on est rendu à combien ? Un peu plus de la moitié, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas passer. Ces deux-là, par contre, ils peuvent être beaucoup plus impliqués dans la mesure où on est sur le même continent. Pourtant, là, la Suède, elle lève ses troupes, ça ne rigole pas. Mais je ne pense pas qu'ils vont traverser l'océan. Et puisque c'est, ouais, qu'on a levé les armées, on est en déficit à nouveau. Il fallait bien passer par là, mais... Ouais, 83, ça, ça va descendre tranquillement. De toute façon, on aura très très peu de conflits dans un premier temps, je pense. Là, c'est exceptionnel. J'ai envie de doubler mon potentiel. Enfin, avec l'acquisition du Mexique, du moins, la vassalisation du Mexique, on quasiment doublerait le potentiel. Les points d'intérêt... Hop. Hop, voilà, comme ça, toute l'Amérique devient notre jardin. Pour l'instant, il n'y a que la Suède. Et on arrive sur la dernière ligne droite. Ah, il y en a un qui a quitté. Et puis, pour l'instant, on les écrase. S'il n'y a pas de Suédois, ça va être normalement assez vite réglé. Normalement. Est-ce qu'il y a la potentialité de... Je n'ai pas vu ça. Nos forces... Oh, ben attendez, voilà. Je n'étais pas au maximum. Alors, du coup, on va perdre plus de sous. Mais... On va être beaucoup plus efficace. Peut-être que si j'avais fait ça dès le début, parfois, j'oublie, justement. Souvent, je mets... Quand je suis en temps de paix, je mets... Les critères minimaux... Pour... Pour toutes mes troupes régulières. Et en fait, quand je passe en... En armée actuelle, on va dire, avec les meilleures capacités. Eh bien, le prestige augmente. Et du coup, l'adversaire se plie. Souvent, ça arrive. Agriculture inefficace. On l'a déjà vu. Deux contre deux. On perd. Pourtant, tout le monde est un malus ici, mais il a plus de défense que je n'ai d'attaque. Et on gagne des sous. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être les bâtiments qu'on est en train de construire actuellement qui valent moins cher. Le grand tremblement de terre de l'Utah américain. Mais il n'y a personne dans ce... Ah oui, sans dévastation, de toute façon, dans un endroit où il n'y a personne. En géographie, on comptabilise les risques seulement si l'être humain est engagé dans l'équation. Sinon, eh bien, la catastrophe naturelle, entre guillemets, ne reste qu'un aléa. Alors, je ne sais pas s'ils vont conserver ce mode de guerre, ce mode de combat, dans Victoria 3. Parce que dans Victoria 2, c'était un mode un peu plus classique qu'on a l'habitude de voir dans les jeux Paradox. C'était un petit peu à l'image des Europa Universalis et des Crusader King. On voit les petits bonhommes se déplacer sur la carte, et puis on peut les contrôler. Là, ils ont choisi pour une option qui est un peu calquée sur le mode de Earth of Iron. Et moi, pour tout vous dire, Earth of Iron, j'y ai joué un petit peu, mais je n'ai compris qu'une partie seulement du jeu. Je ne me suis pas accroché suffisamment. C'est la temporalité. Pourtant, j'aime bien la période, mais ça que la temporalité est assez perturbante. Là, déjà, ça joue 100 ans. Je sens la différence par rapport à Europa Universalis ou Crusader King, où on a des périodes beaucoup plus longues. Et je préfère ces périodes beaucoup plus longues. Il est monté à 17 et nous à 53. Ça veut dire que les soldats qui ont été recrutés dans les casernes sont directement partis sur le front. On augmente maintenant nos capacités au niveau des mines de charbon. Où est-ce qu'on voit ça ? Tac, tac. Ouais, là, bientôt, avec toutes les mines qu'on va avoir, on va le résorber. Il faudra faire la même chose avec le tabac et les vêtements. Et ça sera pas mal. Oh, mais on a de la chance, dis donc. Nous avons maintenant police spécialisée. On va pouvoir augmenter l'institution en question. Est-ce que l'autre n'est pas terminé ? On est à 510 de bureaucratie. Et on va monter directement jusqu'ici. Ça va être pas mal. 18 semaines d'ici la fin de la guerre, ça sera validé, ça. Très très bien. Est-ce qu'on en lance une autre de loi ? Suffrage censitaire, 11% pour le suffrage universel, c'est dommage. Je sais pas si je vais me lancer. Si il n'y a rien d'autre, je vais faire ça. Mais armée professionnelle, 16%. Et ça fait quoi ? Niveau maximum des casernes, centre d'enrôlement, taux d'enrôlement. Bah, c'est clair que c'est mieux, mais bon, 16%, je pense qu'on va y passer pas mal de temps là-dessus. On a une nouvelle mission apparemment, la police métropolitaine. Ouais, ça j'ai jamais réussi à le faire, j'ai fait plusieurs parties. Et à chaque fois, du coup, on a ce type de mission. Mais il faut avoir, on nous dit, 20% d'agitation. Et souvent, je remplissais l'autre critère. Alors, attendez. Voilà, maintien de l'ordre public, ça. En plus, on est en train de le faire. On va voir, justement. Durant cette campagne, si ça fonctionne. Ouais, on va jusque là, donc ça va prendre du temps, mais... Et l'autre, c'est d'avoir dans notre capital, 20% d'agitation. 20% d'agitation. Et là, le problème, c'est qu'on a 0. Et donc, souvent, dans mes différentes campagnes où j'étais confronté à cette mission, j'avais soit trop, soit pas assez. Et du coup, la mission n'était jamais validée. Le degré d'agitation en district de Columbia est de 20%. Ouais, bon, l'erreur. Je ne sais pas si la récompense, de toute façon, on vaut la chandelle. Toutes les petites missions comme ça ne sont pas forcément... Comment dire... Souhaitables à valider, parce que ça nous ralentit parfois plus qu'autre chose. Le journal Globe fait état d'une série de meurtres sordides commis en New York. Enfin, commis à New York. D'après l'article, la police est incapable de mettre la main sur l'assassin qu'il surnomme déjà l'éventreur de New York. Et donc, 19 ans. On a 19 ans. Pour l'attraper. Alors, moi, à chaque fois, je l'avais eu plus ou moins longtemps. Mais l'essentiel du boulot, c'est... C'est la police qui le gère. Donc, ça veut dire que si l'institution est élevée, le maintien de l'ordre public, on aura plus de chances de l'avoir. J'ai déjà tenté l'anarchisme avec une sorte de France révolutionnaire. Du coup, on n'était plus en bleu sur la carte, mais on était en rouge. J'avais une... Ouais, un système anarchiste. Alors, je ne sais pas si c'est visible ici. Dans les lois. République des conseils, c'était. Et du coup, ici, c'était anarchie. Et ce qui m'a mis dedans avec cette partie, c'est que j'ai été jusqu'au bout des réformes sociales. Là aussi, je ne sais pas si on va la voir. C'est une institution. Sécurité sociale. Voilà. Nous, on est là. On ne va pas aller au-delà, puisque c'est assez dangereux. Moi, j'avais été jusqu'au bout, comme un bourrin. Et en fait, plus de 50% de prestations sociales, ça coûtait une fortune, parce que j'avais beaucoup de chômeurs, en fait, dans mon pays. Et du coup, il fallait leur donner des sous. Et donc, pas assez de population active par rapport au nombre de chômeurs. Le ratio était déséquilibré. Donc, vraiment, c'est quelque chose, cette institution-là, qui est assez dangereuse, qu'il faut avancer avec mesure. Si le travail va son plein, si on a beaucoup de travailleurs, ce n'est pas trop un souci que de l'avoir, du coup, cette institution. Par contre, si on a beaucoup de chômage, eh bien, il faut éviter. Et où est-ce qu'on voit le chômage ? En fait, je ne sais pas, je... Ça, je ne peux pas me rendre compte, directement, mais c'était surtout par rapport à la population paysanne, qui est à charge... Là, c'est en fait, si on peut voir, à travers les catégories de population, c'est la population à charge. Tiens, c'est vrai que je vais le mettre comme ça, c'est peut-être plus simple. Personne à charge, 71%. Et partout, c'est comme ça. On est dans les trois quarts à un quart. Donc c'est colossal, parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'exploitation et d'usines. Mais ça va arriver. Le crime organisé... Ouh, ça coûte cher. Ou alors, perte de l'autorité. Enfin, perte de l'autorité. Alors, investissement transfrontalier, les relations... Sur le revenu de manufacture. On va faire ça, ouais. On va s'entendre correctement avec les anglais. Ah, ben là, peut-être que les... Cherokee vont disparaître. L'éventreur, une lettre mystérieuse. Alors, on va arrêter. La police de New York a reçu une lettre soi-disant écrite de la main de l'éventreur de New York. Cette mystérieuse note pourrait permettre de découvrir sa véritable identité. Le triage est disponible. Premier soin... Ah, ben ça, ça peut peut-être changer un peu la guerre. Ça va me coûter cher. Ça coûte cher, les soins. Mais, on va voir. Tac. Premier soin. Premier soin. On passe à moins 30 000. La grande inondation de Mellas, un réservoir de stockage rempli à rabord de Mellas destiné à la destillation du rhum, a éclaté et inondé les rues du quartier commerçant de Riley, tuant des dizaines de passants et blessants des centaines d'autres. Donc, aïe, 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 aïe. Eh ben, on va faire ça. C'est triste. On n'avait pas besoin de ça. Ouh. Je ne sais pas si c'était... Non, il y avait déjà ça avant, non ? D'où ça sort. Les intérêts qui augmentent, oui. Salaire, gouvernement. Ah, c'est ça. Ça que je construis des administrations. Ça coûte assez cher, mais normalement, ça rapporte au niveau des impôts. Donc, là, je suis en train d'en mettre dans tous les territoires. Donc, normalement, dès qu'il y a un peu d'habitants, ça paye aussi des impôts. Peut-être que j'ai été un peu trop... Et du coup, après, plantation de tabac. Parce que j'avais anticipé, j'avais vu qu'il nous manquait cette ressource-là. Est-ce qu'on est toujours dans cette configuration-là ? Oui, le tabac, voilà, on n'en a pas assez. Vêtements, nourriture. Mais il est vraiment temps que la guerre s'achève. Et là, on va y arriver. J'espère que les Suédois ne vont pas rester dedans. Quand on arrive à moins de 100, il faut juste que ce soit le Mexique qui nous soit soumis. Et puis les Suédois sortent de l'affaire. On ne va pas aller les chercher. En Scandinavie. Hop, capitulation. Le Mexique est un pays fantâche. Ils sont toujours là, les Suédois. Bon sang. Bon sang, bon sang. Alors du coup, on a un immense marché. Et c'est là qu'on peut voir que du coup, les autres petits pays de l'Amérique centrale n'y sont pas. Donc j'ai un, deux, on est trois dans le marché nord-américain. Enfin, dans le marché états-unien plutôt. Mais bon, là ça va être plus facile après de les mettre sous notre coupe. Et bien là, vu que la guerre n'est pas terminée. Faire la paix. Proposer la paix. Là, on a jusqu'à attendre. J'ai envie de dire... Ah, on ne peut même pas démobiliser les troupes. Par contre, on peut aller là-dedans. Et dire... Hop, pragmatisme. Philosophique disponible. Boum, voilà. Ça s'est remonté, l'influence, c'est très bien. Hé, on est passé à 12, on n'est même plus dans le négatif. Réparation de guerre, c'est 10%. Ok, et bien donc, pendant cinq ans, c'est comme dans Europa Universalis, mais ça me ferait sacrément mal. J'ai jamais eu à le faire pour l'instant dans mes parties. Donc il faut que ça continue de descendre en face, parce que moi je ne vais pas aller faire des débarquements là-bas. Ils sont trop nombreux, ils me refouleraient à la mer directement. Et on est à force égale, quoi. Ils ont 51, mais je vois que ça descend encore. J'espère que passer les zéros, on pourra faire une paix blanche, quoi. Ah, si, on peut commencer à améliorer les relations. Allez, parce que là, on est à moins 100. Il ne faut pas qu'ils se révoltent, ça ne va pas être évident. Et au niveau de... On est toujours à 83. Ouf. Ça prend son temps, ça aussi. Là, on ne va pas faire d'invasion ou quoi que ce soit d'ici longtemps, je pense. Ah, ça peut peut-être me tenter, ça. Parce que le système de santé, c'est quelque chose de très intéressant. Ben là, du coup, je ne l'ai pas, en visible, mais c'est quelque chose qui va venir s'ajouter et qui augmente la durée de vie des populations, tout simplement. Ah, fable de légitimité, ah bon. Ah, zéro, d'accord, ok. Ok, ok, alors réformer. Qu'est-ce que j'ai lancé comme loi, déjà ? Sur système de santé, ok, on va voir. Attendez, je ne sais plus si on nous l'indique. C'est les industriels. Donc les industriels, on doit les conserver dans le gouvernement. Hop, 44%. Ça roule, c'est mieux que rien. Et on était à rien. 20% de chance, on verra. Mais c'est surtout que c'était affreusement long. Je ne sais pas si ça a vraiment réduit quand on valide ça, comme ça. Après avoir lancé le processus de législation, est-ce que la durée de la promulgation potentielle de la loi est réduite ? Ça, je ne crois pas. Je pense qu'il faut faire la réforme du gouvernement avant. Nouvelles élections, c'est le parti démocratique, qui est majoritaire. Ah oui, donc, il y a eu une grosse inversion, là. Parce que c'était le parti, oui, qui était au pouvoir. Qu'il est toujours, il est trop heureux. En tout cas, c'est lui qui représente la plus grande partie de la population. Donc 17%, ça va être encore à réformer tout ça. Ah, tiens, pari risqué. Erasmus Poutnam, chef des industriels, prêche ouvertement les avantages qu'un mystérieux pari politique secret pourrait apporter au gouvernement. Quand on lui demande plus de détails, il se contente de sourire, mais refuse d'en dire plus. Là, c'est du 50-50. Alors, moi, je l'ai déjà tenté. Ça avait foiré. Je ne sais plus quel était le malus, mais on va tenter à nouveau. Oh, on peut valider une mission particulière, une décision de cinémanifeste. Notre grande nation est destinée à s'étendre sur tout le continent. Je pouvais le faire peut-être depuis un moment. Par contre, ça nous donne 24 d'infamie, donc je ne peux pas encore me permettre vraiment de la faire parce qu'on est toujours à 66 d'infamie. Ça a quand même bien baissé, hein. Mais j'aurais dû le faire avant d'aller déclarer la guerre au Mexique. J'ai l'impression que c'est parce que je contrôle le Mexique qu'on me l'a fourni. Voyons ça à nouveau. En tout cas, j'ai ça. Ça, je peux le faire. Déclenche l'événement expédition pour cartographier la frontière américaine. C'est parti. Envoyer une expédition pour cartographier la géographie. Encore inconnue de la frontière américaine. C'est parti. Oh, ça coûte une blinde. J'ai envie de dire qu'importe. Je ne vais pas aller voir le détail. Mais en tout cas, ça nous a réduit considérablement ici. Et ici, du coup... La conséquence, c'est qu'on a des revendications sur la Californie, le Nevada, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Ouais, bof, au final. Je ne sais pas quelles étaient les conditions pour valider cette décision. Mais du coup, on aurait pu faire une guerre de conquête au Mexique et pas une guerre de soumission. En tout cas, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. On a plutôt bien avancé. Hop, petite pause pour voir l'état du monde. La Prusse, on l'a vu pendant l'épisode, qui a grignoté un peu plus de territoire, mais elle n'est pas devenue la Confédération d'Allemagne du Nord en Afrique. La Grande-Bretagne a pris une partie du Sahara. Et puis là, il y a un mélange de Grande-Bretagne, de France et de moi, d'Américains. Les Portugais sont présents au sud. Mais sinon, voilà, on est en 1853. C'est encore les balbutiements seulement de la colonisation. Et puis nous, on est passé sixième. Mais ce n'est pas un problème, ça. Franchement, je sais qu'à un moment donné, on va décoller. Ça va être clair et net. Et surtout au niveau de la population, on va pouvoir rattraper au moins l'Empire ottoman, sans doute dans le prochain épisode. Parce qu'on a un territoire qui est assez vaste, et qu'on va développer de plus en plus maintenant. On n'a plus vraiment le souci des conquêtes à avoir. On va vraiment se concentrer encore un peu plus sur l'économie. J'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous.